Générique J'ai beaucoup joué aujourd'hui Reposons nous un peu Mais qu'est-ce qu'il se passe Emolga Ah je vous cherchais justement Il a encore trouvé une nouvelle utilisation Pour ses pierres Ses frismes là Qui a-t-il L'histoire des lumières Qui monte Le ciel Vous vous souvenez On peut en voir une là Vraiment Ouais on la voit bien Depuis la colline Bah cool J'en reviens tout juste Allez vie Jetez un coup d'oeil Allez jetez un coup d'oeil plutôt Oui on va faire ça Allons-y Enti C'est quoi à ton avis ? Alors là Je n'en ai pas la moindre idée Il y a déjà pas mal de curieux Ouais il y a deux personnes Bonjour Bon C'est par où ? Je la vois là-bas Regarde Enti On peut voir une boule de lumière là-bas C'est vrai Il y a une sphère de lumière Qui flotte dans le lointain C'est bizarre On dirait qu'elle est suspendue en plein ciel Et Molga a pourtant dit que la lumière montait non ? Et Molga a raison La lumière monte de plus en plus haut Mais pas vite Ouais enfin là ça monte pas On est d'accord Et comme elle va super lentement On a l'impression qu'elle fait du sur place Ah d'accord Ce que c'est joli Ça fait un peu mystérieux aussi C'est vrai que c'est joli Mais bon Hein ? Mais quoi ? Euh non non C'est rien Je dois trop réfléchir C'est juste que J'ai toujours vécu dans ce village Mais c'est la première fois de ma vie Que je vois ces lumières Et maintenant Ça n'arrête pas On en voit tout le temps Comment dire ? Ça me met mal à l'aise Mal à l'aise C'est ce que tout le monde dit non ? Il s'agirait d'une sorte de présage Vu que c'est un phénomène que personne ne comprend Ça fait mauvais présage Je me demande s'il ne va pas se produire Qu'il y a un truc terrible Mais bon Je réfléchis sûrement trop Un mauvais présage C'est bon on peut aller faire des trucs ou pas ? Un nouveau colporteur est apparu On s'en fout Moi j'étais rien nulle part Sauf s'il y a un vendeur de baie S'il y a un vendeur de baie peut-être Allez regardez Vous avez vu Galius Il y a un petit icône de verroulette sur le bas C'est à dire que c'est lui qui est affecté par la verroulette Ah c'est cool Allez on va regarder sur le tableau d'affichage Alors donc il faut qu'on trouve un truc à 3 étoiles encore une fois Secourir Moshana Allez allons-y on va secourir Savane de l'Est épisode 5 Bien sûr Etage 5 Vous imaginez si je faisais un épisode par étage Oh ça serait marrant C'est un peu pour vous hein Pour moi Surtout quand on arrive au même endroit que l'escalier Ça serait cool Vous êtes donc en route pour la mission J'ai faim je ne peux plus bouger La porte des missions est maintenant ouverte Bonne chance On peut voir les missions Non mais moi je veux juste la voir en fait Ok d'accord on peut pas Allez let's go Voulez-vous y aller ? Oui Savane de l'Est On n'est jamais allé à la savane de l'Est Oh je voulais ça un petit peu plus en mode savane Comme les biscuits Lol pardon C'est moi ou il m'a tapé en fait Ok ça n'enlève pas la brûlure ça Mais ça parce que la brûlure je suis Ouais ça je suis tranquille Double balle Oui Assurance Eh mais ils sont forts Ouh là là Ils sont forts à la savane Ce serait cool que je C'est chiant parce qu'on voit pas trop où on peut aller là J'aime pas trop cet endroit Je préférais l'autre d'avant là Où j'avais envie de rester d'ailleurs Plénitude Ok Ok c'est bon Par contre la musique est un petit peu sympathique Ah l'escalier Normalement je ne serais plus brûlé après Si ? Non ? Non je ne suis plus brûlé C'est bon Euh bon ça va Là ils ont mis les trois flèches au même endroit Ils se sont dit Allez on se fait un kiff On met tout au même endroit Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors Oula Il y a deux monsieur à la suite Alors double balle Oh GG Galius Ok On est bien Allez c'est vrai Galius il est affecté par la V-Vague C'est cool Alors Allez Oh il m'a brûlé Il m'énerve ce mec Il m'énerve A chaque fois il me brûle Mais ça lui fait pas mal Il s'est protégé Allez voilà c'est bien Pour une fois Galius il fait des trucs Ouais merci Non 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 j'en veux pas de ton truc Ouais plaisir de vous revoir De toute façon on risque de repasser vers toi Ouais voilà Bah on revient Ah vous venez acheter cette fois ? Non De toute façon on était obligé de passer vers lui Ah non on était pas obligé en fait Oh un nez qui coule Allez on continue Savane de l'Est On a dit que c'était à l'étage On n'a pas dit à quel étage c'était Du coup Bah on va regarder C'est à l'étage 5 Ah bah oui donc ça va Pas beaucoup d'étage il reste Alors double baff Polarum veut se joindre à vous Ah bah voilà Là je peux enfin utiliser Ok alors je l'ai mis quoi Faut que je regarde Faut que je regarde Sur ma petite feuille Noki N-O-K-I Oh il y a déjà un Polarum Mais c'est pas On lui donne un surnom Alors N-O-K-I Merde efface I Validé Noki vous convient ? Oui Noki me convient bien sûr Votre équipe aura plus de 4 membres Qui renvoyait au Pokéden ? Ah dommage Noki Tu serais un petit peu plus fort Je t'aurais pu être dans mon nique Ok C'est bon on a l'escalier Ah oui on a l'escalier au même étage D'accord Ok Oui des fois ça m'arrivait Dans l'autre donjon mystère D'arriver à un escalier Donc du coup je me disais Ah ouais mais c'est l'escalier pour redescendre Alors que pas du tout en fait Ouh gg Galius en fait il est bon Que quand il y a la vevaille C'est cool Oh bah voilà Ça c'est bien Et on est à l'étage 5 Déjà C'est là que se trouve Mushana Alors C'est bon ? C'est bon Alors moi je le sens bien par là Mushana Ou pas Bah par en bas alors du coup Allez Dis moi où tu es Je te dirai qui tu suis Ouais C'était nul Mais c'est pas grave J'aime bien faire de l'humour L'humour mauvais C'est drôle Une virugraine Et voilà Mais c'est pas l'étage Qu'il faut qu'on aille Justement Je vais dire On a trouvé cool On a enfin trouvé Le bigule Mais non Est-ce qu'on s'en fiche De ça Tranche Boum Alors Où est-il ce Mushana En tout cas Il est pas là Ouh un coffre C'est cool Ah il est là Coucou Mushana Bravo C'est le Pokémon Que vous cherchiez On a réussi Merci de m'avoir sauvé Inti montre son badge D'équipe Allez on quitte le donjon Et on est Des boss Est-ce qu'on va avoir Une petite cinématique Un petit rêve Un petit truc dans le genre Vous croyez Vous croyez qu'on aura Un petit rêve Ce serait cool Ce serait cool Qu'on ait un petit rêve On va voir Merci d'être venu A mon secours Tiens pour la peine Vous avez reçu 300 Pokédollars Vous avez reçu Fragment dur Au pire on s'en fout De ce qu'on reçoit Clairement Je sais pas si vous êtes d'accord Mais Mais moi je m'en fiche un peu Vous avez reçu 80 points Pokédens Ah Il se passe quelque chose Ah merde J'ai mis ne pas se garder Quel con Bref c'est pas grave Ça y est c'est le rêve C'est le rêve De Nudith N.T Est-ce que tu m'entends N.T Oui je t'entends Je t'entends même très bien Tant mieux J'ai enfin réussi A entrer en contact avec toi N.T Oh mais je te reconnais Donc le Pokémon Que j'ai vu Dans mon premier rêve C'était bien toi Oui Je m'appelle Muna Ah bah je viens de Je viens d'aller secourir ta mère Un horrible Pokémon Te poursuivait Dans mon rêve Mais ça va là Si tu arrives à me parler Signifie que tu vas bien Pas vrai Oui enfin Ce Pokémon est toujours à mes trousses Mais pour l'instant ça va Je vois Bon C'est déjà ça Je suis rassuré Oui mais je commence à être à bout de force Trioxydre me poursuit sans relâche Trioxydre Ce Pokémon a vraiment l'air patibulaire C'est le mot Trioxydre a trois têtes Chacune de ses têtes dévore ce qu'elle trouve devant elle Ce Pokémon repousse les limites de la destruction A cause de cette infamie L'équilibre du monde est menacé Si les choses continuent ainsi Le monde courra bientôt un grand danger A cause d'un Trioxydre Jean Métrioxydre ne se soucie que de sa petite personne Peu importe de ce qui arrive au monde Ah là là Je voudrais pouvoir faire quelque chose Métrioxydre est tellement fort Personne ne peut l'arrêter Je n'avais plus le choix J'ai dû aller chercher de l'aide dans ton monde Je peux accéder au rêve des gens Je suis donc entré dans un rêve Ce rêve c'était le tien Eti Désespéré je t'ai appelé Dis moi Tu ne serais pas humain Tu es humain n'est-ce pas ? Nous avons besoin de ton aide Nous avons besoin de toi Pour sauver le monde des Pokémon Mais au même instant Mes appels au secours Ont attiré l'attention de Trioxydre Et je me suis retrouvé pourchassé Tout s'explique Depuis cet instant Trioxydre me poursuit sans répit Pour l'instant J'arrive encore à lui échapper Mais je suis à bout Je ne tiendrai pas longtemps à ce rythme Pas de problème Attendez je mets juste la 3D un coup pour voir C'est bizarre Ouais Peut-être parce que j'ai des saloperies sur l'écran Je ne sais pas Ouais enfin bref C'est bizarre Dis moi simplement où tu es Quoi ? Tu es prêt à venir me sauver ? Bien sûr Si je suis arrivé dans ce monde C'est parce que tu m'y as appelé Oh merci merci Je suis au pied du mont Vésuvien C'est un volcan Entouré par la forêt Je t'en prie Viens vite me sauver Oh non La bête infâme est de retour Pardon je dois quitter ton rêve A très vite j'espère Le truc vésuvien là Ah Galius dort C'était bien un rêve Mais cette fois J'ai enfin pu communiquer avec Muna Muna Galius avait raison On a fini par être sur la même fréquence Bon Reprenons les choses dans l'ordre Muna m'a appelé à l'aide Parce qu'il est poursuivi par Trioxyde Et en ce moment Muna se trouve au pied du mont Vésuvien Et Muna m'appelle à son secours Il m'a appelé Et sa voix m'a en quelque sorte Appé dans ce monde J'étais heureux que Galius me propose son aide Mais je pensais refuser Je me disais que c'était à moi De régler cette histoire Et que c'était personnel Je ne voulais pas mettre mes compagnons en danger Donc au départ je pensais y aller tout seul Mais là Muna dit que Trioxyde menace l'équilibre du monde Que le monde courra bientôt un grand danger L'angoisse que les pokémons ressentent face à l'avenir C'est peut-être lié à cette histoire Si c'est le cas je peux pas garder ça pour moi Tout le monde est concerné Demain matin j'en parlerai à Galius J'en parlerai à tout le monde Et ouais t'as raison J'ai raison Puisqu'au final c'est moi Comment ? Quoi ? Enti est... En fait Enti n'est pas un pokémon Tu viens d'un autre monde Tu es humain en fait Sérieux sans délirer Maud Nom d'un chantier Oups C'est vrai Je ne leur avais pas encore dit que j'étais humain Normal qu'ils soient surpris J'aurais peut-être dû leur expliquer ça Avant de leur parler des rêves Pardon les amis On ne voulait pas vous faire de cachoterie Promis On a juste raté l'occasion de vous le dire Pour résumer Enti a fait un rêve Où quelqu'un l'appelait au secours Il s'est retrouvé dans notre monde Transformé en pokémon Je suis tombé sur lui Alors qu'il venait d'arriver Comme il était un peu perdu Je l'ai embarqué avec moi Il a accepté de m'aider à construire Pokéden Dans un premier temps Au départ il ne savait pas pourquoi Il avait atterri dans ce monde Mais on en a discuté On s'est dit que La clé de l'énigme Devait se trouver Dans ses rêves étranges On a finalement tout compris Grâce à son rêve de cette nuit Ça vous paraît peut-être Un peu dur à croire Ah ça Tu l'as dit bouffé C'est un peu gros ton histoire Tu crois vraiment qu'on va vous gober ça ? Bien dit Moi j'y crois pas Ah bon ? Moi j'y crois sans problème Euh moi j'y crois pas J'y crois pas J'y crois pas qu'on puisse pas y croire Ah voilà Ma foi tu es notre compagnon Si c'est toi qui le dit NT Bah on va se croire Il n'y a pas de raison Les amis Si ce Pokémon nommé Trioxydre Dévore tout sur son passage Et qu'il menace l'équilibre de notre monde Et bien il est hors de question Qu'on reste sans rien faire Les amis Je suis bien d'accord C'est décidé Non je La musique me faisait penser à un truc C'est une mission pour la compagnie d'oiseaux Tu peux compter sur tout le monde Sur toutes nos forces tu entends On va te donner un coup de main NT Ouais Bon il va falloir qu'on se prépare Est-ce que quelqu'un a des informations sur Muna ou Trioxydre ? Pas moi Je n'en ai jamais entendu parler Ma inconnue aux bataillons ici Quoi ? Personne ne les connait ? D'après ce que NT raconte Trioxydre a l'air d'être vraiment pas commode Avec ses trois têtes qui débordent tout là Ce Pokémon est super féroce Personne ne peut l'arrêter Ça fait froid dans le dos Même si on s'y met tous ensemble On ne fera peut-être pas le poids Ce n'est pas une raison pour baisser les bras Pour l'instant on doit réfléchir Au meilleur moyen pour sauver Muna Oui tu as raison On ne sait presque rien sur Trioxydre Mais il faut se préparer au pire Si jamais Trioxydre devait nous prendre en chambre Et nous poursuivre jusqu'ici On ne peut pas se permettre de mettre le village relais en danger On doit sauver Muna certes Mais il ne faut pas que Trioxydre nous découvre Dès qu'on trouve Muna On s'assure qu'il va bien Et on rentre au Pokéden en vitesse Une fois Muna sauvé On pourra lui demander plus de choses sur Trioxydre On cherchera une bonne tactique A ce moment là Ça vous va Ça vous va ? Dans ce cas Pour la mission du sauvetage de Muna Je recommande un effectif réduit Oui On va y aller à deux N.T. et moi Faites attention Si Trioxydre se radine par ici On sera bien avancé On s'occupera de Pokéden Pour votre absence Pour votre absence Soyez bien prudents Soyez bien prudents Et Mulga un seul urdo Merci Ne vous inquiétez pas On est courageux Mais pas téméraires Si je suis très téméraire Quant à l'endroit où vous allez Si je me souviens bien Muna a dit qu'il se trouvait Au pied du mont Vésuvien C'est bien ça C'est un volcan qui se trouve au sud Ce n'est pas la porte à côté Et avec des plaques d'encryption Ce serait plus rapide non ? Il faut qu'on trouve la bonne combinaison Mais c'est tout à fait possible Bonne idée On va s'y mettre tout de suite On s'occupe de vous bricoler ça On va essayer de trouver un donjon Qui mène directement au pied du volcan C'est assez loin Mais comparé au grand glacier C'est moins complexe Donc ça ne devrait pas nous prendre trop longtemps Ça vous laisse le temps de vous préparer Pour cette aventure On se donne rendez-vous en haut de la colline ? Quand vous êtes prêts Venez nous trouver D'accord N.T. Allons nous préparer pour cette nouvelle aventure Quand on sera prêts On ira sur la colline Allez on va se préparer pour cette nouvelle aventure Comme dit Galius Alors Déjà il va falloir qu'on prenne des trucs Moi j'aimerais bien faire un truc Objet Retirer les coffres Ok on a retiré tous les coffres Maintenant on va aller les ouvrir Auprès de monsieur machin Parce que bon Ils peuvent contenir des trucs Assez étonnants finalement Donc on va aller voir Sharkos Qui est juste ici Alors tu as des coffres pour moi ? Je suis Sharkos Casseur de coffres Où est un coffre ? Alors Ok Allez vas-y Il y avait des lingots à l'intérieur Vous avez reçu des lingots Tu as encore un coffre ? Je le sens Laisse moi le casser Il y avait Max Elixir dedans Vous avez reçu Max Elixir Tu as encore un coffre ? Je le sens Laisse moi le casser Cofre lourd c'est ça Oui C'est rapide hein C'est rapide comme truc Esharp Pesha Tu as encore un coffre ? Je le sens Laisse moi le casser Allez vous vous rendez Vous vous rendez Faudrait m'être cassé tous les coffres Vous avez reçu Max Elixir On peut pas On peut pas ouvrir tous les coffres d'un coup Oh merde non j'ai pas changé d'avis Allez vas-y ouvre-le Une écharpe pêche Encore une ? J'en avais déjà Moi des écharpes pêche Allez ouvrir Plus que deux coffres Enfin trois Avec celui-là Wow T'as vu il y avait une cape à pelle C'est une cape avec plein de pelle dessus C'est une cape à pelle Un coffre sinistre Allez Tac Il y avait des lingots à l'intérieur C'est cool Et ensuite le dernier coffre Le coffre fast Pour aller vite Non Le bazar Le bon vitesse Non des lingots Ok J'ai reçu des lingots Je crois que t'as plus de coffre Apportement d'autres Alors venez on va voir le monsieur lingot Ça vous dit ? Alors coucou monsieur lingot As-tu vu par delà la colline Cette lumière d'or Ça explique C'est exquis D'or exquis Ah 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 Bienvenue à or exquis Venez changer tout vos lingots Venez changer vos lingots scintillants Vos lingots d'or exquis Changer compte de l'argent Combien veux-tu en céder ? Genre imaginons que j'en cède 12 Il me propose combien ? 12 c'est ça exquis Je t'en donne 6 Oula ça porte malheur Échanger compte des objets Ah bah il y a des résugraines C'est cool ça On a les clés qui sont là On a des allégraines Ah on a des C Des CS Des CT plutôt On a des flagra Dracoque Oh bien Ah oui mais j'en ai pas assez de lingots Ouais donc Ah si on va se prendre des résugraines Non je veux pas ça D'autres lingots à échanger Échanger compte des objets Et on va se prendre Ok on va se prendre 2 résugraines Non je veux pas faire ça Bon bah tant pis On en prend qu'une Parce qu'il devient chiant Allez Et puis Donc On va aller voir Ah merde il y a un coffre dépôt ici C'est bon Alors Objet Déjà On peut déposer de l'argent Allez on dépose tout notre argent Objet retiré Ou déposé Qu'est-ce qu'on a chopé comme objet Qui est pas forcément utile Ouais ça on dépose 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 On dépose On dépose Le bandana force on dépose Tac L'écharpe pêche On dépose aussi Le ruban spé On dépose Écharpe pêche La même chose Cap appel Pareil Résugren On garde On a des béorans Ouais Bah ça me paraît correct Et bah les amis ce que je vous propose c'est qu'on y a le tout de suite Mais tout de suite non On va y aller dans le prochain épisode De Pokémon Donjon Mystère Les portes de la finie J'espère que vous aurez apprécié cet épisode Et on se retrouve très vite Pour l'épisode 26 De ce jeu Allez en attendant n'hésitez pas à liker A commenter Et restez comme vous êtes Vous êtes super Bye